bonjour tout le monde bienvenue à ce live stream ce live stream sur la tactique 3 de shift à savoir les effets de levier et comme d'habitude tous les vendredis on a le plaisir d'accueillir justin et yann pour nous animer ce merveilleux live stream les amis c'est à vous ça va ça va j'espère que tout le monde va bien yann est ce qu'il a est ce qu'il peut autoriser son micro 1 2 3 yes on t'entend bien ok super tout va bien ouais bien content d'être là avec vous tous là on est combien là waouh 130 il est 8 heures et il ya tout le monde et oui parce que yann il est 8 heures du matin alors vous fiez pas mon horloge juste derrière là d'accord c'est pas du tout la bonne heure il est bien 14 heures chez nous le vendredi le vendredi c'est mon spécial 5h50 debout hop 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 avec toute la prépa qui va bien derrière ça c'est le reste de la semaine donc ça c'est top bon déjà j'espère que tout le monde va bien j'ai la santé évidemment j'espère que vos proches vont bien et que personne n'est touché dans votre entourage et si c'est le cas j'espère que les soins vont dans le bon sens voilà c'est clair et puis on peut évidemment que penser à tout le personnel de santé qui offront et puis je sais qu'il ya beaucoup d'agents qui ont de la famille voire carrément les conjoints qui sont sur le terrain conjointe donc big merci à eux voilà clairement donc j'imagine que c'est pareil pour toi de l'autre côté de l'atlantique bah ouais on est on est confiné de toute façon tu as la moitié de la planète qui est enfermée chez eux et puis on a eu la comme comme tout le monde aime ça le confinement ben on a eu une prolongation jusqu'au 4 mai donc je me suis rattaqué là j'attaque le bouquin expérience client pour justement on va parler de tout ça dans shift 3 là faire plus avec moi au travers des leviers donc là je suis en train de peaufiner je suis en train de peaufiner beaucoup de leviers dans mon entreprise et les formations qu'on donne ensemble moi je dois les redonner aussi à mon équipe même s'ils sont sur l'appel pour que collectivement on puisse améliorer les choses parce que j'ai pris la décision enfin en lisant en lisant le livre j'ai pas pris une décision sans lire le livre c'est d'inclure mon équipe dans les processus de changement ouais bien vu effectivement bon tu rappelles une chose qui est qui est qui est claire et puis tu sais quoi c'est la première phrase qui a marqué dans shift c'est exactement ce que j'étais sur mon écran alors retour d'écran et sincèrement je n'ai pas fait exprès donc bah ouais la shift 3 démarre tout simplement avec une citation de victor frankel victor frankel c'était un psychiatre qui a juste dit que quand on peut pas changer une situation l'impossibilité de changer une situation nous met au défi de nous changer nous mêmes donc ben on peut pas changer la situation clairement les circonstances ne dépendent pas de nous on est d'accord donc dans ce cas là le changement il doit venir de nous si tu me perds si tu me permets n'importe quel changement qui se voit à l'extérieur qu'on est capable de constater à l'extérieur vient déjà de l'intérieur ça part ça part de là ça part de là et puis on met en place des stratégies et puis de l'envie pour modifier les choses mais ça part toujours de l'intérieur tu sais le bidou av être faire et avoir ou atteindre mais ça commence par bi ça commence par soi complètement et alors juste pour en revenir comme d'habitude donc shift c'est ce livre là qui arrive bientôt en français mika pourra peut-être nous donner un peu plus de renseignements sur les dates ou quand c'est que ça va arriver etc donc dans ce livre évidemment écrit en 2009 gary keller dave jenks et jay papasan c'est ça oui que je dis pas de bêtises dave jenks ben on écrit ça juste après 2008 pour pour absorber avoir toutes les bonnes tactiques pour pouvoir rebondir qui est en train de se pivoter et donc là on est donc déjà à la troisième technique tactique petit rappel rapide sur les deux précédentes yes donc le premier premier chapitre première tactique de shift était purement sur le mindset et l'état d'esprit à adopter à partir du moment où on voit le changement arrivé et puis le la deuxième tactique c'était sur la gestion de la monnaie la gestion financière donc on a vu la semaine dernière on a vu qu'il fallait couper 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 réduire au maximum de façon à pouvoir conserver une marge si jamais j'avais un volume de transactions qui partait j'aime bien le si jamais à qui c'est qui m'a dit ça les deux droits qui l'ont qu'ils ont repéré c'est eux j'ai le frère et la soeur je les mets sur chaque épaule tu vois puis j'en mets non mais ça me fait sourire le si jamais quoi parce que c'était au 15 au 15 mars on avait 20% d'avance sur les objectifs annuels et au 30 on avait 15 de retard donc ça va très très vite bah ils ont que quand on est une petite structure légère maniable il ya moins de conséquences mais quand on est qu'on a des organisations un petit peu plus développées ils ont que c'est pas le même impact quand tu perds un million de dollars ou quand tu perds cent mille ouais je pense que là c'est la même règle pour toujours c'est pareil mais ce qu'il ya c'est que je trouve c'est plus facile sur des des petites structures tu sais quand tu es tout seul tu n'as que toi mettre d'accord avec ce que tu décides tu n'as pas personne à fédérer c'est un autre défi je trouve j'ai vécu les deux même si le tout seul c'est plus facile j'ai plus de ça fait mieux travailler la matière grise en collectif parce que le défi est plus élevé je vois adam scène sur l'appel donc adam pourquoi je n'ai pas répondu parce que j'étais sur le live et j'en profite en même temps pour souhaiter un bon anniversaire à jérôme kw dans le sud et de rog brune qui fait ben pareil moi je fais un joyeux anniversaire à xavier cochy et qui est chez nous et puis adam scène que tu viens de citer qui est un agent super de chez nous est ce que alors moi moi ce chapitre 3 yann franchement je l'ai trouvé assez dur j'ai même trouvé que sur une partie c'était presque une remontée de bretelles de la part de gary keller sur certains passages on va en parler je te dirais même si c'est une remontée de bretelles et puis on va passer autour de au travers de quatre points déjà le retour aux sources sur les six compétences clés qu'il faut en maîtriser et améliorer de les personnes donc les sept étapes pour trouver les talents shift ensuite les systèmes et enfin comment on y va à la hache comment comment on allège autant le précédent la précédente tactique sur la monnaie moi m'a permis d'avoir des marges de profit prédictibles à l'avance parce que simplement on réinvestit l'argent qu'on a gagné mais ce chapitre 3 même si c'est vrai il est un petit peu plus coriace on va dire et celui qui moi m'a permis depuis trois ans de faire plus d'argent et surtout d'avoir beaucoup plus de temps libre clairement le plus avec moins donc moi ça a été plus d'argent plus de temps libre et puis moins de travail et tout en conservant les mêmes marges donc si vous voulez faire plus plus avec moins il y en a qui s'est travaillé plus pour gagner gagner plus gagner plus gagner plus en en travaillant nécessairement moins mais en travaillant plus intelligemment ouais bah exactement après bah tu vois justement là c'est au moment où le marché commence à il commence à basculer il commence à changer voilà exactement d'ailleurs on les a faits tous les deux retrousser les manches et il faut pas se retrousser les manches tout seul comme tu dis il faut que ce soit avec tous ceux qui nous entourent il faut retrousser les manches ensemble et aller au charbon mais aller au charbon comme tu dis papa pas sans plan sans stratégie va falloir y aller intelligemment par contre il va falloir y aller plus durement en cours il va falloir y aller à d'offre certainement plus durement et avec un peu plus de temps à investir quoi oui moi j'ai le volume et bien sûr après on en revient sur les éléments les éléments de base mais il ya beaucoup d'activités qu'il va falloir doubler la première c'est par exemple c'est c'est le lead gen mais bon c'est pas le mais dans un ensemble global c'est travailler travailler plus travailler plus travailler plus intelligemment et mieux structurer les choses ouais bah comme tu dis donc on a un contexte qui ne change pas alors il ya tu sais nous chez nous le président français il a dit nous sommes en guerre il va falloir rentrer dans cette forme de résistance et résistance en passant à l'action et en s'occupant un minimum de nos business pour que ça reste à flot et pas surtout pas subir quoi sans rentrer c'est clair de négativité tu n'es pas content il ya le coronavirus on n'est pas content ouais mais tout le monde est pareil en fait donc il est dur votre président parce que le nôtre enfin notre premier ministre de la fin ministre de la santé là il nous disait c'est buvain un verre de vin et manger des pâtisseries restez chez vous quoi on nous a pas dit que c'était la guerre on nous a dit reste à la maison si c'est une guerre qu'on gagne en restant à la maison ça va on va la gagner donc jusque là on pouvait peut-être avoir comme le feeling d'être le sentiment d'être efficace un peu comment dirais je voyez l'histoire d'une souris qui tourne dans une roue ouais bah elle est active mais elle avance pas forcément ouais le l'image l'image que j'ai par rapport à ça que je redonne à chaque fois comme exemple c'est on est une journée sur photoshop par exemple pour préparer de la pub et puis on s'attarde sur la virgule sur l'espace ou la police de caractère peu importe et puis on y passe deux jours et puis finalement on sort rien donc parce que peu importe et ce qui est c'est que là on a l'impression d'être efficace mais par contre on n'est pas productif du tout les productivités sur ce qu'on est ce qu'on fait et productivité aussi sur sur les coûts parce que là il va vraiment falloir réduire les dépenses tout en définissant une marge à l'avance ouais toutefois c'est pas c'est pas parce qu'on met moins d'argent sur la table qu'on offre moins de services là c'est une notion intéressante parce qu'on aura tendance à dire ouais mais si j'investis pas je dégrade la qualité de service parce qu'il ya l'essentiel je dirais peut-être 80% ça serait intéressant de faire le calcul mais 80% des des systèmes des investissements qui sont pour l'acquisition l'acquisition de clientèle mais après pour servir la clientèle ça demande pas nécessairement beaucoup d'argent du coeur de l'intelligence de l'écoute mais pas moins de qualité et pas moins de service et en tout cas pas moins de service de qualité donc il va falloir entrer dans sous une forme entre guillemets de jeu presque ludique c'est à dire faire maintenir un standard tout en tenir un standard oui et avant de maintenir le standard je trouve parce que le standard bah tout dépend où est ce qu'on le où est ce qu'on le place et si par exemple on se fixe un standard et que on n'atteint pas ce standard déjà dans une période aisée les amis bah c'est qu'on n'a pas de standard si on a si on dit qu'on a un standard et qu'on ne fait pas bah c'est qu'on n'en a pas donc je trouve que bah déjà en partant crise ou pas crise et ce changement cette situation covid 19 et bah moi j'y vois ça comme vraiment une opportunité d'évaluer d'évaluer mon entreprise de d'améliorer perfectionner les entreprises et surtout de placer mon entreprise le plus haut possible à la sortie tu vois l'exercice d'avoir énormément de temps parce que là du temps on en a et ben je me rends compte tous les points de faiblesse tous les axes d'amélioration possibles que j'ai sur la gestion de mon temps parce que maintenant que j'ai tout mon temps et ben je me rends compte que j'en ai pas tant que ça non mais sérieusement ouais et puis tu peux tu peux comment dire tu peux scanner tes points faibles tu vois c'est du perfectionnement en fait tu es dans le ben sans parler de points faibles parce que j'aime pas le terme de points faibles tu sais c'est comme les défauts j'aime pas les défauts je préfère les axes d'amélioration c'est plus c'est plus positif mais j'arrive à détecter tiens je fais sourire flore en boutin avec les axes d'amélioration mais c'est c'est l'opportunité de se dire tiens là il y a un truc qui coince ou comment on peut le faire mieux et puis ils mettent un petit peu de 10w40 là vous savez l'huile liquide qu'on met dans la chaîne des vélos de nos enfants pour que les choses soient plus fluides ou que le passage de relais d'une personne à l'autre soit plus fluide quand je parle de passage de relais dans notre équipe on est plusieurs à travailler sur un même dossier il ya les spécialistes acheteurs il ya moi il ya l'admin il ya plein de monde il faut arriver à coordonner tout ça et ce que j'essaie de transmettre par exemple à mes équipes parce que moi c'est un des défis que j'ai en ce moment c'est pour faire mieux déjà faut passer l'information ouais déjà en partant en partant le et j'ai eu un juin réel défi avec ça ou par exemple j'ai un de mes collaborateurs qui me disait que l'admin faisait pas son travail mais ce qu'il ya c'est que lui ne transmettait pas le travail à l'admin bon là ça ne demande pas de sortir de la cuisse du jupiter pour améliorer le truc c'est simplement télécharge le dossier quand tu as fait telle action mais fais celle là ensuite donc ça aussi c'est un c'est un système donc après pour mémoire on a les les gens les systèmes les outils est ce que tu peux nous rappeler les différents la différence entre chaque même si elle est pas évident oui oui donc là en fait c'est un système de questionnement qui allait en shift où vous avez deux choses sur lesquelles vous allez pouvoir travailler c'est les personnes qui vous entourent et les systèmes que vous mettez en place et les outils et les outils en fait c'est sous forme de question donc ça veut dire qui va être la meilleure personne pour faire le job analyse on va aller chercher des talents voilà après les systèmes c'est comment ils vont le faire ou comment on va le faire ça va être ces deux formes là et qu'est ce que les outils c'est qu'est ce qu'ils vont utiliser pour le faire exactement on parle là dessus mais tu vois c'est aujourd'hui on a un minimum de flux de travail et justement comme tu l'as très bien dit c'est peut-être le moment de se réorganiser de vérifier qu'est ce que je peux mettre à jour dans mes systèmes pour ça fluidifie ton histoire d'huile ça fluidifie l'histoire et là par contre c'est ce qui est dit dans le shift c'est qu'il va falloir être très très responsable et pas aller jeter la faute sur l'autre les erreurs etc et en gros eux ils sont très clairs dans le livre c'est qu'il va falloir absolument avoir une nouvelle vision de l'activité quoi il va falloir tout remettre et la mise à jour complète en fait de l'organisation et des systèmes quoi oui et puis le bas pour revenir sur la vision c'est un objectif et puis une carte une carte pour y parvenir donc parce que la vision c'est un bien joli terme mais qu'est ce que ça ramène c'est un objectif avec un plan d'action tout simplement tout simplement quoi et puis il y a plan et puis il y a action j'adore cette formule tu sais on a eu la chance d'assister à une formation de jenny rivers à dallas là et j'ai adoré la formule où il nous a dit ben une vision sans plan c'est un rêve c'est comme un objectif sur ça si on paraît c'est un rêve voilà c'est ça et en fait tu vois c'est il ya tout pour moi il a tout dit il y a plein de dictons comme ça que moi j'aime bien d'ailleurs il y en a un dans le livre où c'est un dicton sportif qui est remis d'entrée de jeu dans le quand il parle de retourner aux sources aux fondamentaux oui mais que si vous voulez prendre de l'avance il va falloir jouer comme si vous étiez en retard j'adore cette formule si vous voulez prendre de l'avance il va falloir jouer comme si vous étiez en retard totalement et tu vois pour par rapport à cette phrase là il ya une chose moi que j'ai pris j'ai pris comme décision au niveau de l'entreprise c'est de ne pas modifier les objectifs annuels de production tant qu'on n'est pas sorti et peut-être que je les révaluerai même pas c'est sûr que les journées vont être intenses l'été l'été automne vont vont être intenses parce que c'est faire c'est faire en dix mois en dix mois ce qu'on aurait dû faire en douze en douze treize mois enfin en neuf dix mois est ce qu'on aurait dû faire en douze mais je veux garder justement cette pression et puis de garder nos prochaines diamond pas de pression pas de diamants mais justement quand on va sortir je vais déjà être en retard je suis déjà en retard de 15 j'étais en retard de 15% il ya quinze jours dix jours plus tard bah on fait six six suivantes par mois donc bon on n'en a pas on n'en a pas fait quatre autres et puis on sait pas qu'on va ça mais c'est important parce que toi tu as ce côté là et je sais que la lecture du bouquin me t'aime beaucoup c'est ok maintenant maintenant qu'on est en retard qu'est ce qu'on fait voilà la question c'est ça c'est ok maintenant on a compris ça y est même ceux qui avaient de l'avance il va falloir jouer comme si vous étiez en retard clairement maintenant qu'on est en retard c'est je suis en pleine danse en retard la question c'est maintenant qu'est ce que je fais et tu vas miser sur les fondamentaux mon ami retour aux bases là on va réviser les gammes dans quelle musique on va pouvoir s'embarquer par la suite et il ya des questions c'est d'abord quelles sont les priorités perso on les avait vu on en a déjà parlé précédemment qu'est ce qui doit être fait maintenant la meilleure personne pour le faire si j'ai un job à sous traiter à déléguer etc il va falloir bien identifier surtout le comment le faire et ça je sais que tu as un scan clairement pour savoir les compétences clés d'une entreprise il y en a six il y en a six qu'on va devoir passer qu'on va devoir passer au scan c'est un c'est continuer de générer des contacts les conserver et surtout les convertir en rendez vous parce que faire des appels et parler avec des gens au téléphone c'est bien mais même qu'on voit dans le dans le module des quatre conversations tu sais qu'on a qu'on a avec la w le nombre de contacts il n'y est pas on focus sur le nombre de rendez vous donc on fait autant de contacts qu'on va en avoir besoin pour avoir le nombre de rendez vous dont on veut on focus sur les rendez vous maîtriser c'est deuxième point maîtriser c'est son offre de service donc là par exemple pour la france c'est le book c'est le book vendeur on a un autre terme pour pour l'amérique du nord c'est la listing presentation que ce soit autant pour les acheteurs que les vendeurs et surtout c'est qu'est ce qu'on fait comment on le fait et surtout toi client quel est le bénéfice que tu m'as retiré et il faut vraiment y aller sur le bénéfice et là on a une opportunité fabuleuse il ya combien de personnes 275 il ya 275 personnes sur l'appel vous avez la possibilité de faire quasiment 300 binômes pour vous entraîner en appel privé pour faire des présentations acheteurs vendeurs peu importe mais on a une opportunité fabuleuse parce que là celui qui me dit qu'il n'a pas le temps je vais le chercher chez lui et présenter bénéfice vendeur bénéfice acheteur et en bout de ligne aussi le closing c'est demander demander la vente demander la signature pour obtenir le mandat de représenter la personne pour faire les choses parce qu'il ya plein de ventes qu'on fait pas parce qu'on les demande pas clairement ensuite bien sûr c'est faire des visites avec les acquéreurs et commercialiser les propriétés de nos vendeurs donc là c'est au delà des visites acquéreurs je vous dirais c'est revoyer l'ensemble de votre process de l'expérience client pour l'acheteur et puis pour la commercialisation au niveau des vendeurs si vous faisiez peut-être les choses comme ça à l'humeur sur un plan de promotion d'une propriété à vendre je vous encourage à mettre sur le papier l'ensemble de votre plan d'action sur 8 12 semaines nous notre plan d'action il est sur 8 semaines ultra détaillé on sait qu'est-ce qui roule qu'est ce qui est disons que quand il y a une étape qui se termine il y en a une autre qui continue de rouler puis on a une autre qui part enfin c'est c'est ultra huilé c'est 15 pages c'est 15 pages de procédure et c'est tout le temps la même pour toutes les propriétés donc je vous invite à mettre ça sur le papier parce que ça va vous amener beaucoup de clarté et puis la clarté on sait que ça amène de la puissance là tout ce qui concerne rédaction négociation de compromis donc mon rédaction on revient sur des fondamentaux juridiques mais la négociation ça s'apprend ça c'est un art et entraînez vous bien des fois parce que la clé d'une négociation commence par un nom par une un point de désaccord les objections par exemple et c'est important de pouvoir les maîtriser donc pareil on a 150 binômes possibles sur la pelle pour vous entraîner et puis si vous voulez vraiment être difficile avec vous pour mettre la barre haute et ben faites vous des objections avec vous même devant le miroir au moins vous aurez le dernier mot donc ça la notion qu'on voit d'un bold sur la négociation de faire passer les gens de la peur au plaisir il y a plein de choses à revoir en ce moment il ya plein de il ya plein de formations il ya plein d'outils il ya plein de power up pour ça tout à fait super bien animé donc allez-y quoi exactement et pile une fois qu'on a rédigé puis négocier quand on négocier qu'on ait rédigé nos compromis c'est et là c'est ce que je parlais en ce dont je parlais en préambule c'est la coordination de la vente jusqu'à chez le notaire yes toute cette partie workflow de 20 flux de travail qui vient après la promesse d'achat accepté enfin le l'offre accepté tout ce cheminement qui doit être extrêmement bien huilé et là où on a un effet on a un levier énorme enfin pour moi là c'est là que tous jouent l'essentiel en tout cas se joue se joue là dessus et puis sixième point qu'on a vu la semaine dernière mais je travaille pour tourner le webinaire sur le modèle budgétaire c'est gérer son argent parce que faire des ventes faire des ventes c'est bien le fameux 30 30 40 le fameux 30 30 40 et je suis super content parce que de hier soir je suis à 46 bravo tu as gratté six points et alors juste est-ce que tu peux nous récapituler point 1 point 2 là juste pour que tout le monde puisse les six compétences générer des contacts les conserver et les convertir en rendez-vous deux présentation des services et faire la découverte des acquéreurs et vendeurs et obtenir les mandats de représenter les gens faire des visites avec les acquéreurs et commercialiser aussi auprès des vendeurs 4 rédiger négocier les compromis 5 coordonner la vente jusqu'à jusqu'à la signature chez le notaire et 6 gérer son argent et il ya un vrai défi qui consiste à tout faire dans l'ordre et au plus haut niveau possible avec le minimum de ressources possibles et donc le plus possible avec le moins possible donc là il ya un vrai il ya un vrai défi clairement donc je maîtrise ces six compétences clés dans les fondamentaux pur avec des standards de qualité très élevés et avec un minimum de dépenses en termes d'argent quoi et d'argent mais pas seulement c'est dans le moins c'est aussi moins d'efforts tu sais c'est par exemple tu peux faire du vélo si on doit comparer avec un vélo soit tu as un grand plateau et un petit pignon ok soit un petit plateau un grand pignon ce qu'il ya c'est que tu vas avoir moins mal aux jambes avec ton petit plateau ton grand pignon donc j'espère que tout le monde fait du vélo c'est d'avoir des effets des multiplicateurs c'est pas de pousser des charges c'est pas de pousser des charges qui sont pas poussables parce que le le truc bon je connais personne qui fait je sais pas moi deux millions d'affaires tout seul je connais personne mais ça se fait donc où sont où sont les leviers comment où sont les où sont les forces pas déjà les forces on vient de le voir on sait quoi faire maintenant il ya les six points il ya les six points c'est exactement ça donc il ya ces six donc on les a identifiés on les connaît donc comme tu dis on sait quoi faire maintenant il va falloir déterminer quand le faire voilà ça ça dépend aussi du contexte et de l'environnement qu'on a actuellement et après il va falloir déterminer avec qui je fais oui et comment je vais le faire oui bon donc on parle des gens dans un premier temps les gens et ensuite les systèmes exactement donc les gens la meilleure personne qui peut faire déjà beaucoup de choses it's you ben clairement là ça que tout commence par vous il ya clairement vous êtes déjà votre propre chef d'entreprise vous êtes l'entrepreneur central vous êtes le réacteur de votre business le moteur central de votre business donc il va falloir et c'est là où ça il sert un peu la vie ce garry keller dans shift où il explique qu'il va falloir faire un véritable examen de conscience être très honnête avec soi sur sans exagérer le côté ouais je produit machin etc être très très faire vraiment un check très réaliste très terre-à-terre très conscient très terre-à-terre et puis je dirais tu sais quand on est quand on est sur instagram ou sur facebook on raconte bien ce qu'on veut on va peut même leurrer les gens mais il ya une seule personne que tu peux pas leurrer c'est toi même donc d'être vraiment honnête honnête avec soi même et puis je vous dirais moyen il ya quelque chose qui m'anime à chaque fois à chaque fois qu'il ya un problème un défi dans l'entreprise et qu'il ya une autre personne était impliqué dans les choses et ben je pars toujours du principe que c'est de ma faute s'il se passe pas quelque chose se passe pas bien c'est parce que le ouais c'est ça c'est ils ont que si je sais je peux pas changer les gens je peux pas je peux pas c'est personne ne peut mais par contre qu'est ce que moi je peux changer dans ce que je fais ou dans ce que je suis pour améliorer la situation améliorer le process mais clairement donc il ya trois questions pour vous aider à faire cet examen c'est la première question c'est est ce que est ce que j'exagère ma propre productivité est ce que j'ai tendance à me caresser un peu dans le sens du poil donc après est ce que est ce que est ce que je fais ce qui a vraiment de plus important je me focus sur les one thing sur le one thing sur les essentiels l'essentiel de mon business vraiment j'arrive à faire le focus là dessus c'est ce que j'ai tendance à partir un peu là tu parles là tu parles du truc on remet souvent à l'après-midi ou au lendemain ou à l'année bisextile suivante c'est ça ouais tu sais la loi du temps plus t'as la date qui est un peu plus loin plus tu prends le temps pour le faire le travail tend à se dilater n'est ce pas bien sûr je vois très très bien il y a une troisième question c'est est ce que vous faites ce pourquoi vous voulez être payé ou ce pourquoi vous êtes payé ça c'est une question qui est durement réaliste elle est puissante ouais elle est vraiment elle est vraiment puissante cette question il ya c'est un chapitre qui abordait dans le 1 ça tu te souviens oui 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 état d'esprit et d'action et on a dit ben voilà revenir à la réalité rectifier le tir mais revenir à la réalité ça peut être douloureux revenir revenir à la réalité mais revenir dans son rôle essentiel ouais qu'est ce que je fais moi que personne d'autre ne fera mieux que moi parce que par exemple j'ai un certain nombre de compétences et que personne n'a plus à coeur que moi la santé de mon entreprise ouais tout à voir les collaborateurs les plus motivés les plus motivés du monde en attendant la structure le global c'est comme moi qui les monter j'ai mis des années à la montée ça me tient à coeur c'est mon bébé normal voilà parce que les collaborateurs ben ça rentre ça sort comme dans n'importe quelle industrie il ya du turnover mais moi je suis toujours là et oui ben clairement et d'ailleurs il ya une façon d'analyser entre guillemets les employés qui expliquaient dans shift il ya deux types de catégories employés ou employés ou collaborateurs ben ils ont qu'il ya les gens qu'on emploie directement donc eux ils ont on va dire on leur fait un chèque de paye et il ya ceux qu'on emploie indirectement les préférés donc les prestataires tu sais j'avais utilisé cette cette phrase là la semaine dernière d'aller chercher de l'assistance plutôt que des assistants ou assistantes moi toute mon entreprise est montée là dessus donc eux ne sont pas payés à salaire sans payer à facture on est tous dans mon équipe on est tous des entrepreneurs de l'admin au marketing en passant parler des forces de vente tout le monde j'ai mis du temps à trouver ces personnes ces personnes là parce que je voulais vraiment des talents et puis on y reviendra dans quelques dans quelques minutes mais ils sont vraiment mon dieu qui sont efficaces ils sont forts et il ya bien mais oui et puis il ya un truc ça a été un change c'était un changement j'ai dû opérer moi dans ma tête parce que ça fait longtemps que je fais ce boulot et j'étais sur le modèle old school de mes parents par exemple que une agence immobilière c'est tout le monde dans la même pièce etc ou une équipe c'est tout le monde dans la même pièce et ben moi je me rends compte que depuis trois ans on est enfin deux un an et ni maintenant un an et demi surtout ben on n'est plus jamais dans la même pièce sauf une réunion et d'eau ou quand on se fait du lead gen en global quand on se retrouve au market mais sinon on est zoom zoom google meet et compagnie là je suis en train de monter un intranet pour mes agents dans quelque part dans notre site justement pour faciliter les outils de communication et puis par contre par exemple l'intranet c'est pas moi qui le fait c'est une des personnes une des personnes externe qui est un vrai talent je sais même pas ce qu'il fait je sais pas comment il fait attention je comprends pas ses lignes de code mais je m'en fiche moi ce que ce qui m'intéresse c'est le c'est le résultat j'ai la vision du début je vois là je vois le l'objectif à atteindre mais le chemin c'est lui qui sait c'est lui c'est lui le professionnel pour mon admin pour myriam pour myriam c'est pareil myriam je lui envoie un mail c'est exactement ce qu'elle doit faire en arrière et puis elle est excellente là dedans comme comme mon équipe marketing on en revient comment on en revient on aimerait c'est quand gary keller explique qu'il faut se faire un staff de talent et de très très bon et de gens qui presque performent dans leur domaine de façon à avoir les meilleurs en fait mais dans shift c'est pareil sauf que sauf que dans un marché qui shift ils ont quelqu'un et un marché qui tout va très bien je dirais des agents moyens peu près average peuvent se penser bon mais oui peuvent mais je dis pas ici pas sur la pelle ailleurs peuvent se penser bon mais quand le marché vient nous botter le dos on va dire bah il ya des vrais champions qui vont se révéler et puis pas que dans cette situation là moi j'en suis à mon cinquième shift les il ya des vrais talents qui vont se révéler mais la médiocrité aussi va être révélé les masques les masques vont tomber il y en a qui vont briller il y en a qui vont pas briller c'est clair non mais c'est elle est elle est dure cette phrase de dire bah ouais mais les moyens qui se pensent bon en marché prospère ils sont ils sont un petit peu cachés ils sont un petit peu camouflet un petit peu porté par le marché en fait oui dès que le marché descend les masques tombent aussi avec et là ce qui brille est comme des champions de l'activité quoi ces mecs qui sont et à ce moment là ce qu'il y a c'est qu'on a qu'un seul on a qu'un seul problème majeur avec les gens bah soit on a embauché les bons c'est tout on a embauché les bons là c'est en bleu c'est à toi le choix il est simple et un marché qui tombe entre guillemets avec les masques là tu vas vite savoir si effectivement tu es staffé avec les bons ou c'est staffé avec les mauvais et là pour le coup ça va pas être le nombre de personnes qui va primer là surtout sur un marché comme ça ça va être la qualité des personnes il va falloir va falloir bien identifier les talents et gary keller a une formule dans le livre où il explique qu'il y a des talents cul de sac alors c'est un peu c'est un peu dur donc les talents cul de sac d'après gary keller c'est ils ont ils ont toutes les compétences toute la motivation nécessaire pour le travail pour lequel on les a engagés voilà et mais ils vont pas aller plus loin que ça c'est à dire que ça va ça va s'arrêter à leur liste de tâches ce qu'on leur a dit etc mais ils sont bons dans ce qu'ils font quand même tu vois mais ils vont pas aller chercher de la perf ou ils vont pas aller chercher au dessus et les autres talents ceux qui vraiment bah sont sont au delà du cul de sac bah c'est ceux qui vont tout seul aller chercher de la performance et d'être alors à fort potentiel l'extra mile le le kilomètre supplémentaire exact ils vont ils vont aller chercher des responsabilités ils vont chercher à aller ils vont ils vont être en demande en fait d'un rôle un peu plus important qui prend un peu plus de place ils vont être vecteurs d'idées porteurs d'idées vecteurs d'initiative ils vont être dans le match quoi alors que les talents ils vont être dans le match et moi je te dirais on n'est pas dans le plan là mais j'ai enfin tout en toujours en suivant le le mria le livre rouge donc il y en a deux et tout le monde presque tout le monde est recruté sur deux niveaux de profondeur que ce soit en admin en marketing il y a toujours deux personnes minimum et ce qu'il y a c'est que effectivement il y en a qui vont se révéler faire le kilomètre supplémentaire à l'extra mile et qui vont avoir des veilléités montées en responsabilité en compétences et puis pour monter au niveau du monter au niveau du leadership pour gérer l'ensemble de l'organisation et puis et puis s'il y en a aussi qui sortent parce que si on prend me sent vraiment des culs de sacs et puis il y en a qui sont juste des sacs bah ouais excusez hein mais il y a ceux qui vont monter il y a ceux qui vont stagner mais par contre ceux qui descendent bah ils sortent clairement en fait on a des on a des talents qui sont comment dire qui sont immobiles et figé parce que le marché il est en train de changer et puis tu as des talents qui vont devenir proactifs et qui vont venir te pousser à sortir de ta zone de confort qui vont même être un moteur quoi dans ton organisation donc voilà c'est par contre il y a le choix crucial qui va s'imposer derrière bah il y a ce qu'on peut il y a ce qu'on peut il y a ce qu'on peut pas il y a ce qu'on peut se permettre il y a ce qu'on peut pas se permettre et c'est les situations où il faut trancher en tant que en tant que leader gestionnaire d'entreprise autant autre terme que leader en tant que chef d'entreprise on va on va on va avoir des situations à arbitrer des ouais c'est ça des situations à arbitrer autant que les gens tu vois tu as dû connaître aussi ce genre d'entrepreneur tu sais quand ça part comme ça le marché il commence à se décaler bah en fait le mec qu'est ce qu'il fait il dépense il investit il ramène du monde autour de lui tu sais parce que la peur d'être tout seul tu vois et en fait c'est la pire erreur quoi c'est à dire qu'il va ramener beaucoup de monde ce qu'il y a c'est que en business là on n'est pas dans la thérapie de groupe tu sais on n'est pas besoin d'amis ouais non moi dans mon boulot je n'ai pas besoin d'amis je m'entends très bien avec mes collègues mais je ne suis pas en recherche je ne suis pas en recherche d'amis et puis pas des amis que je paye à 50 000 par an ce n'est plus des amis à ce niveau-là mais plutôt aller chercher toi tu es un ami à 50 000 comment ? toi tu es un ami pour 50 000 ouais mais toi j'ai un exemple par exemple enfin j'ai un exemple d'il y a un peu plus qu'un an il était payé 60 et quelques mille dans l'équipe au moment où je lui ai demandé de quitter l'entreprise je peux t'assurer que je t'ai plus en ami ouais bah oui je me doute mais bon ça avait beau être un ami de 10 ans il a quand même fallu prendre la décision de le faire et ça a été déchirant vraiment déchirant mais ce qu'il y a c'est que le truc c'est que quand on doit prendre des décisions difficiles bon on la mature dans sa tête on la digère on voit comment on va annoncer les choses mais au moment où on se dit on va annoncer les choses bah là comme on dit en bon québécois faut pas branler dans le manche là on dit les choses avec courtoisie avec diplomatie mais on dit les choses comme le dirait ma femme frais pas froid frais mais pas chaud pas mielleux etc faut que ça soit fait rapidement faut que ça soit fait dans les règles de l'art parce qu'un ancien collaborateur aussi peut parler de nous va parler de nous en bien ou en pas bien il faut vraiment prendre soin de ça et pour en revenir est-ce que je mets des employés autour de moi ou est-ce que je vais chercher de l'assistance ce dont on parlait tout à l'heure bah moi mon choix il a été arbitré il y a longtemps maintenant c'est de l'assistance est-ce que je pourrais avoir encore plus avec quelqu'un à temps plein ouais mais ce qu'il y a c'est que je veux pas supporter cette charge je veux pas de charge fixe dans mon entreprise parce que si aujourd'hui j'avais quelqu'un à 50 000 entre 30 et 50 000 par an dans l'entreprise oh my god je serais mal là oui donc toi tu as exactement comme dans Shift c'est que tu as analysé tes besoins d'assistance oui et tu as cherché des sous-traitants en fonction avec charge variable comme tu disais oui la semaine dernière plutôt que d'aller te charger avec des assistants que tu paierais avec des fixes qui seraient lourds actuellement si on doit faire si on doit faire une image on a l'ensemble du workflow tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça si tu prends une assistante ou un assistant en interne cette personne-là va avoir la supervision de l'ensemble ou de faire l'ensemble et ce qu'il y a c'est que plutôt que d'avoir un généraliste moi j'ai mis à chaque étape clé des personnes dont j'ai besoin mais qui sont des spécialistes ouais, tu as fractionné le flux de travail j'ai fractionné j'ai tout fractionné en petits morceaux de Lego et que chaque personne a en responsabilité un ou deux ou trois pièces du morceau de Lego donc le travail est mieux fait parce que c'est des vrais talents c'est des machines les gars ou les filles parce que c'est mixte mais vraiment le truc le truc il est là donc il y a sept étapes pour recruter des talents il y a sept étapes mais avant d'attaquer les sept étapes il faut aussi déterminer c'est qui veut qui veut travailler vraiment et puis qui peut et puis à partir de là justement sur le qui veut et le qui peut c'est les sept étapes pour trouver un talent et puis il faut les deux qui veut et qui peut parce que le mec s'il veut juste mais qu'il ne peut pas c'est compliqué et le mec qui peut mais qu'il ne veut pas c'est compliqué aussi donc il va falloir arriver à trouver des gens avec les deux qualités la volonté et la possibilité de faire vouloir et pouvoir exactement donc dans les sept étapes pour trouver un talent shift il y a la première étape c'est de réunir soit comme toi quand tu as une team avec tout le personnel etc. pour partager ta vision là où tu veux aller malgré le contexte etc. histoire de briefer un petit peu tout le monde dire vraiment la vérité sur l'avenir et puis pas que tu vois je donne l'exemple je donne l'exemple que j'ai vécu la semaine dernière où j'ai expliqué à l'ensemble de l'équipe pourquoi j'avais fait telle chose ou telle chose depuis le début du confinement j'ai réexpliqué j'ai expliqué l'ensemble des actions qui ont été posées et de celles qui n'ont pas été posées parce qu'il a bien fallu faire de l'arbitrage dans tout ça de leur expliquer où est-ce qu'on s'en allait comme l'exemple je perds le fil où est-ce qu'on s'en va par exemple de ne pas réduire les objectifs qu'il va y avoir un été un automne vraiment chargé que tel poste de dépense il y en a deux qui n'ont pas diminué c'est le marketing où il y a toute l'équipe qui travaille super fort et le deuxième poste c'est les formations donc là par exemple moi j'ai encouragé j'ai encouragé mon équipe à suivre notamment Bol Pivot qui arrive avec une grosse réduction ce prix là c'est cadeau il y a 700 dollars de réduction sur Bol Pivot pour ceux qui n'ont pas vu c'est 99 dollars l'inscription vous avez le lien dans le groupe Shift que Yann vous a mis ben voilà il y a pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais en tout cas n'hésitez pas donc première étape on réunit tout le monde on partage tout le monde et puis on dit les choses on met les choses cartes sur table on dit les choses et puis on explique aussi comme tu dis où on veut aller à moyen long terme aussi deuxième étape on prend rendez-vous individuellement avec tout le monde ouais individuellement avec tout le monde individuellement avec tout le monde ouais et c'est surtout qu'on va juste prendre la température en fait savoir s'ils sont des soutiens ou si ça y est ils se sont mis dans un espèce de recul l'idée c'est de pas c'est ce que je disais tout à l'heure c'est on rentre en résistance mais on ne veut pas une rébellion c'est pas le moment de faire de la rébellion c'est le moment de résister avec des actions et il va falloir mettre tout le monde au clair là-dessus après il va falloir avoir et puis d'être super clair justement sur les tâches sur le poste sur qui fait quoi comment et pour ça il faut des fiches descriptives tout simplement ça c'est la troisième étape avoir des fiches descriptives très précises et très centrées sur les six compétences que Yann vous a expliqué tout à l'heure comme ça ça donne comme tu disais cette espèce de workflow avec un vrai détail sur chaque truc et tu es concentré de refocusser justement sur le 20% d'action de chaque que ça soit l'admin que ça soit les bailleurs agents les agents spécialistes acheteurs ou les autres personnes les autres personnes de l'organisation vraiment de redéfinir les profils de poste de rappeler quelles sont les tâches importantes les gros blocs les no one thing justement pour réussir à avancer de la clarté les objectifs on parle de clarté mais il va falloir leur expliquer c'est bien joli tout ça on a mis toute cette chaîne en place mais le où est-ce qu'on va on l'a avec la vision mais qu'est-ce qu'on veut atteindre là tout de suite il va falloir mettre des objectifs des standards il va falloir il va falloir accepter deux choses c'est soit ils atteignent des résultats soit ils vont partir voilà et dans tous les cas il va falloir accepter l'un ou l'autre bien sûr c'est inévitable certains qui vont rester d'autres qui vont partir c'est inévitable ouais tout à fait mais ça c'est les choses qu'on voit et qu'on observe en tout cas partout dans toutes les industries avec ceux qui veulent et ceux qui peuvent et ben t'as quel point 5 ? complètement il va falloir mettre en place un programme de formation mais qu'il soit simple sur le quoi faire et le comment faire est-ce qu'on attend vraiment d'eux de façon à ce que eux parce que nous on a souvent une clarté tu vois mais on a du mal à la transmettre oh my god ça c'est un truc c'est tellement difficile de transmettre la vision c'est compliqué parce que tu sais où tu vas donc tu pédales tu y vas à fond et tout etc et puis on n'a plus conscience que les gens qui construisent le staff n'ont pas une vision aussi claire qu'on l'a et là ça peut poser problème donc la formation aide à ça parce qu'ils vont développer toutes les compétences alignées sur la vision qu'on a nous parce qu'on la transmise clairement cette vision là et ça c'est un vrai travail à faire là-dessus sixième point la gestion du temps il va falloir fixer des horaires hebdomadaires d'avoir des entretiens individuels avec chacun pour vérifier que leur vision est toujours claire et qu'elle ne s'est pas brouillée au fur et à mesure de l'activité parce qu'il y a ça aussi c'est aussi c'est aussi les rendez-vous avec les cas de conversation t'as eu combien de rendez-vous t'as signé combien de mandats t'as combien de promesses d'achat t'as combien de chiffre d'affaires et de simplement revenir sur ces conversations très basiques où on ne parle pas nécessairement de la personne mais on parle de la production productivité donc ça c'est ça c'est un point c'est des conversations qu'il faut avoir et justement dans l'intranet qu'on est en train de monter en fait il va y avoir une espèce de système de benchmark où il va y avoir la production enfin les activités et la production de chacun et qui va se classer de façon automatique d'avoir le miroir d'avoir la responsabilité de qu'est-ce que tu devais faire et qu'est-ce que t'as fait c'est tout mais ça il faut le faire au fil de l'eau parce que le truc souvent tu sais on met tout en place et on se dit c'est bon tu sais et on laisse sauf que de toute façon qu'on soit un marché optimal ou dans une situation compliquée de toute façon ça faut le faire tu sais c'est comme quand tu files la feuille de route à un pote en lui disant tiens voilà la carte il faut que tu ailles là-bas et puis toi tu es persuadé d'une chose c'est qu'il arrivera là-bas sans encombre tu sais tu ne l'appelles jamais pour savoir où est-ce qu'il en est sur le chemin tu vois c'est un peu la même chose et ben voilà il va falloir faire des checks pour savoir si les gens sont vraiment sur la bonne route s'ils progressent assez rapidement dans le bon timing etc bien sûr bien sûr de toute façon c'est comme l'histoire de l'avion que l'avion c'est 10 000 micro réglages on le fait à la semaine ben on a 52 opportunités de faire des réglages mais que si on le fait juste par mois on en a juste 12 et puis que si on le fait deux fois par an bon ben c'est mort on ne peut pas faire ces micro réglages il faut rectifier le tir en permanence pour être sur la bonne route oui et puis il y a plein de choses qui vont bien aller donc tout ça ben justement il faut aussi savoir célébrer les petites choses comme les plus grandes les performances individuelles ou les bons coups collectifs et ça c'est vraiment pas oublié bon dans tous les cas pour recruter donc vous avez ces fameux 7 points donc on va juste les rappeler donc réunir tout le monde partager la vision de façon à ce que ce soit clair pour tout le monde prendre des rendez-vous individuellement encore une fois pour vérifier qui va vous soutenir ou qui va être en retrait la troisième chose ça va être rédiger des choses claires des fiches descriptives de post autour des 6 compétences que Yann nous a données quatrièmement fixer des objectifs très clairs avec des standards clairs aussi et il va falloir aussi avoir s'y attendre ça va arriver il y a des gens qui vont dire ben stop j'arrête voilà ou il y a des gens qui vont avoir des résultats il faut s'attendre aux deux il va falloir les accepter cinquième point mettre en place la formation simple donc le comment y faire et qu'est-ce qu'on attend d'eux sixième point les rendez-vous hebdo de façon à vérifier que ça se passe comme on le voulait et le septième point que tu viens de dire c'est de fêter les grandes et petites victoires et nous ce qu'on vous préconise évidemment c'est qu'il y a une formation qui est parfaite dans la bibliothèque Keller Williams ben c'est carrément ben clairement ben là on va pas le faire en webinaire parce que c'est trois jours de formation pour comment recruter les gens les talents comment les faire travailler c'est un gros bloc ça fait deux fois que je la suis cette formation j'ai suivi qu'une fois avec Nika à Paris et puis une fois ici à Montréal avec le directeur canadien de KW c'est vraiment c'est vraiment puissant ce système et puis de toute façon c'est le système dont on parle parce que là on a pu voir qui qu'est-ce qu'on doit faire les six compétences qui s'en charge au travers des sept points qu'on a vus et puis il faut être rapide il faut être réactif de réévaluer la manière dont les choses vont être faites de celles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas ce qu'on constate aussi souvent c'est qu'on a tendance à recruter du personnel des gens plutôt que de chercher à améliorer nos systèmes et en se disant tiens ça ça ne fonctionne pas bien on va mettre quelqu'un pour le faire alors que ça serait peut-être plus simple de modifier de corriger le système et justement ça fait partie ben oui et puis et quand on va pour recruter des gens pour le faire pour faire fonctionner un système imparfait ben ce qu'il y a c'est que c'est des salaires essentiellement et ça met une pression budgétaire importante sur l'entreprise donc ça vient réduire ça vient réduire les marges et tous les les problèmes que ça peut ça peut engendrer donc de toute façon on revient toujours sur la même chose c'est de faire c'est de faire plus avec moins et surtout donc il y a un truc qui permet de le faire c'est de simplifier on a combien de fois dans le passé j'ai eu des usines à gaz de système où même moi ça me demandait une réflexion pour pour arriver à comprendre qu'est-ce que je vais faire bon ben ce qu'il y a c'est que là on y va à la hache pour disons qu'il y a un arbre avec toutes les avec des grosses branches ok bon ben ça c'est bon ok toutes les petites branches les petites feuilles les petits bourgeons etc à la poubelle tu sais à quoi ça me fait penser tu sais on a tous eu alors mettez-moi dans le chat si vous l'avez vécu ce truc là tu sais on s'est tous levé un matin en disant putain j'ai une bonne idée je vais faire un tableau Excel tu sais et puis tu te dis pour avoir de la clarté sur le truc et puis tu commences à faire un tableau avec trois colonnes deux lignes et puis à la fin tu finis avec des onglets des formules à l'intérieur une signe à gaz de dingue 12 pages table croisée c'est ça c'est ça donc c'est ouais il va falloir simplifier quoi clairement voilà donc de simplifier puis la clé c'est posez-vous simplement la question qu'est-ce qui doit être accompli pour réaliser vos objectifs de vente minimum et de qualité de service aussi bah ça sans rajouter d'efforts nécessairement supplémentaires indus en tout cas ni aucune dépense supplémentaire donc posez-vous la question qu'est-ce que je peux faire mieux et qu'est-ce que je peux faire sans dépenser davantage mais plus intelligemment pour faire avancer le chemin blick ouais et puis d'autant plus qu'on a tendance à faire beaucoup beaucoup de choses à la fois tu vois et souvent à pas faire ce qu'il faut en fait on fait plein de choses mais pas ce qu'il faut ou en tout cas pas assez ou pas comment il faudrait le faire donc du coup on perd du temps on perd de l'argent donc il va falloir faire attention aussi les démarches administratives c'est ça les rois de la paperasse ou des tableaux il y en a qui c'est ça il y en a qui s'enferment dans ces espèces de oh là là j'ai de l'administratif oh là là oh là 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 oh j'ai de l'administratif moi j'ai l'administratif ça me révulse tu sais moi je suis anti-papier je numérise tout je place ma chaîne et je fais ça assez rapidement avec un système très précis pour aller au plus vite tu vois et voilà le problème c'est qu'il y a des gens qui s'enferment là-dedans et qui passent un temps dingue alors peut-être que ça les rassure parce que quelque part ils se disent je suis actif je suis en train de tu vois de classer d'archiver etc ça les rassure un peu mais ils sont en train de perdre du temps clairement c'est de perdre du temps et puis il y a un moment donné aussi il faut arrêter sur les détails pas trop de détails tu vois par exemple sur l'élimination des détails sur les workflows les processus de travail que j'ai avec mon équipe je leur dis les étapes peu importe il y a un objectif c'est l'enthousiasme client je fais débrouillez-vous comme vous voulez là voilà un plan mais tant que le client il est en mode lévitation il faut l'émerveiller quoi c'est plus qu'émerveiller c'est de l'enchantement donc tu fais comme tu veux en autant que tu fais comme je te le propose et objectif c'est d'émerveiller d'émerveiller le client donc à partir de là il n'y a pas besoin de prendre ces mille détails écoute ton client regarde ce que lui a besoin pour être émerveillé et ça permet d'élaguer bien des petits détails qui servent clairement parce que la complexité ça va vous tuer ou ça va vous immobiliser c'est à dire que au bout d'un moment c'est tellement complexe il y a tellement d'étapes tellement de trucs à faire tellement de manipulations etc. qu'on est complètement perdu donc l'astuce c'est toute action doit avoir un but c'est à dire qu'à chaque fois même le moindre clic avec votre souris il doit y avoir un vrai but derrière pour optimiser en permanence et que ce soit il faut simplifier à fond il faut vraiment le minimaliste enlever le sucre et puis de toute façon c'est pas compliqué il y a un bateau il y a tout le superflu qui va passer par Tumor ben oui clairement on a donné l'image des marées tu sais avec la mer gelée avec les bateaux qui sont dessus si le marché descend et que la mer se retire les amis si vous ne voulez pas couler il va falloir jeter un petit peu des trucs par-dessus le navire pour rester à flot c'est une bonne idée il va falloir simplifier simplifier à fond poser des bases beaucoup plus focus à l'essentiel minimaliste simple d'autant plus que plus c'est simple plus c'est facile à dupliquer derrière quand on se staff et quand on recrute c'est beaucoup plus facile à transmettre derrière donc il va falloir vraiment faire attention à qu'est-ce qui apporte vraiment quelque chose et exploiter au maximum ce que vous avez déjà là sous la main parce que vous avez dit bien sûr et puis après il n'y a pas besoin de réinventer la roue il y a tout dans les guides de procédure de KW chacun s'inspirera de ce qu'il y a là-dedans pour ses propres systèmes et après rien ne vous empêche comme je disais tout à l'heure on a potentiellement 150 binômes sur la pelle ou par groupe de 2 par groupe de 3 par groupe de 4 par groupe de combien vous voulez mais d'échanger tiens je pensais laguer ça comme système rajouter ça etc qu'est-ce que t'en penses simplement d'avoir des vrais mastermind pour faire avancer l'ensemble toi tu parlais d'alléger tout ça ah oui de toute façon on parle là c'est à la hache et puis il y a plein de choses qui passent par tu bord mais par contre pour qu'il y ait un vrai il y ait un vrai changement là il faut que tout le monde soit à bord ouais tout le monde sur le pont au charbon et puis on fait ce qu'on a on fait ce qu'on a à faire et puis dans ce changement on doit tous on doit clairement tous s'adapter on n'a pas le choix donc un groupe qui va savoir s'adapter par choix ou pas de toute façon tu ne peux pas faire qu'un changement il y en aura plein à faire non il y en a plein d'autres il y a un effet il y a un effet de domino il y a l'effet papillon je fais bien papillon tu as un papillon tout poli mais le changement franchement le changement c'est quelque chose de super positif il nous offre beaucoup de bénéfices davantage et puis quand on veut quand on veut évoluer si on veut s'élever par exemple l'exemple d'une mangolfière bon ben jette du lest il n'y a pas il n'y a juste pas le choix et puis ouais c'est ça on lèche du lest on met de côté nos préjugés sur plein de choses surtout allez-y esprit ouvert page blanche je dirais pour pouvoir réécrire et réécrire et puis dans l'action parce que nos actions nos actions personnelles il faut vraiment se concentrer sur les bonnes et puis celles-ci elles vont être essentielles celles de nos collaborateurs autant sur les forces de vente que sur le personnel ou les partenaires administratifs marketing vidéo photo etc etc et que si chaque personne dans son propre poste s'occupe bien de son 20% le 80% on s'en fout bien sûr tout le reste sera inutile ou facile en tout cas ça c'est le one thing c'est ce que je dois faire aujourd'hui qui va rendre tout le reste inutile ou facile donc une fois qu'on a identifié tout ça chacun fait son 20% le reste le 80% il ne fait pas gagner de temps ni d'argent vous lâchez du lest c'est tout toi tu avais tu avais mis des choses en place je fais une petite petite page de réclame pour le one thing vous l'avez en français vous avez aussi sur audible moi j'ai découvert ça je trouve ça super chouette l'audiobook the one thing sur audible je ne sais pas si vous connaissez les audiobooks vous l'avez actuellement vous pouvez les mettre dans la voiture bref dans les écouteurs et on vous le lit donc c'est génial on parlait de sous-traité tout à l'heure t'imagines pour 9 euros et quelques tu peux sous-traiter un mec qui te lit le bouquin c'est pas génial ça ? un truc encore moins cher tu fais copier sélectionner tout le document lecture sur Mac moi le truc je l'écoute mais c'est l'ordinateur qui est en train de me le lire ben voilà par exemple tu vois j'économisais 9 et 50 ouais ouais et tu sais tout à l'heure tu disais il va falloir lâcher du laisse réorganiser tu vois au market c'est un peu ce qu'on a essayé de faire en tout cas moi j'avais noté deux astuces tu sais sur la restructuration parce qu'on s'est posé la question quand on a préparé le live là de dire t'as changé quoi toi actuellement dans ta structure ou dans ton workflow comme tu disais tout à l'heure moi j'ai deux petites astuces alors ça vaut ce que ça vaut mais pour les autres markets ou les corps groupes en tout cas ben moi j'ai découvert la vraie utilité du recommandé électronique on passe par le prestataire AR24 et c'est deux fois moins cher qu'un recommandé classique donc en plus de ça ben tu vois on est pile dans ce qu'on dit c'est à dire qu'on réduit les coûts on optimise et en plus on garantit le même niveau de qualité parce que c'est super c'est top et puis clairement ben pas le choix on s'est mis réellement à la signature électronique avec DocuSign donc non seulement les mandats sont signés évidemment mais aussi DocuSign bon moi j'ai d'autres j'ai d'autres systèmes il y a autant imprime ton truc signe renumérise ou d'y aller carrément parce qu'ils n'avaient pas d'imprimante à la maison mais le nombre d'allers-retours que je faisais il y a 4 ans pour signer des modifications signer des contrats la plupart du temps enfin non je ne les fais même plus signer je ne sais même pas ce que c'est un stylo je leur dis voilà ça arrive sur votre téléphone tu signes avec ton pouce c'est super simple mais tu sais ça me fait rire parce que moi j'ai fait partie de ces gens-là tu sais quand je suis passé de l'agenda papier à l'agenda électronique j'étais là non mon agenda papier la résistance la résistance au changement c'est ça et aujourd'hui j'ai essayé électronique l'agenda électronique je ne jure que par ça la signature électronique c'est juste fantastique Iron 24 tu vois je vois dans les commentaires qu'il y a d'autres d'autres marquettes qui l'utilisent et c'est juste génial bref c'est des petites astuces comme ça à vous donner et en conclusion mon cher ami pour tenir le timing donc la conclusion c'est quoi c'est qu'il va falloir solidifier les bases du métier les fondations faire vraiment attention à la qualité des personnes qui vont composer les sous-traitants les fournisseurs le staff proche et la qualité ne se trouve pas dans la quantité donc il va falloir ensuite on simplifie les systèmes au maximum tu sais moi je t'avais donné l'image alors tu m'avais dit pour ceux qui ont Mac ça ne va pas trop leur parler mais pour ceux qui touchent un peu l'informatique je ne sais pas si vous vous souvenez quand Windows plantait souvent c'est à dire encore aujourd'hui Windows tu sais on avait un redémarrage de l'ordinateur en mode sans échec oui ben voilà là il va falloir redémarrer votre business en mode sans échec minimaliste simple tranquille sans bug sans rien du tout et prendre conscience que pour pas couler le bateau il va falloir lâcher du lest jeter tout le superflu les petits détails qu'on rajoute pour faire un peu de zèle etc vous balayez tout ça one thing focus essentiel efficace minimaliste bref droit au but sans parler d'écoute de foot voilà excellent bien ça a été un plaisir de vous retrouver encore une fois pour ce live de Shift pour l'étape 3 toujours un plaisir et puis vraiment vous êtes je vais vous le dire là vous êtes 227 vous êtes qui me permet tous ensemble vous êtes qui me permet de garder mon mental comme il faut d'une semaine sur l'autre parce que j'ai une mission c'est tous les vendredis je reprends exactement le terme de mission de Mika qui disait dans sa prestation de cette semaine où il ne se pose pas de questions parce qu'il est et puis il n'a pas le temps de s'ennuyer ou de quoi parce qu'il est tellement concentré sur sa mission qu'il reste focus et ce qu'il y a c'est que moi d'une semaine sur l'autre d'avoir à préparer mon vendredi matin 6h vous êtes vous êtes mon oxygène vous êtes ce qui me permet de rester en vie dans ce truc de dingue et collectivement je vous dis merci en tout cas moi je vous dis merci à chacun d'entre vous et chacune d'entre vous parce que franchement vous m'apportez énormément vous n'avez même pas idée et moi tu sais quoi non seulement je remercie tout le monde pour exactement la même raison que toi mais je te remercie toi parce que tu es un partenaire de responsabilisation à chaque fois on a rendez-vous pour préparer les lives on se retrouve ici le jeudi 14h et ouais on parle de partenaire de responsabilisation dans Ignite la preuve en est encore une fois on peut se responsabiliser les uns les autres quand Yann il vous dit faites des calls entre vous faites des trainings etc mais c'est ça si on se responsabilise et si on prend l'engagement d'y aller toi toi là toi je te veux comme partenaire de responsabilisation Justin je ne suis pas je ne suis pas le mec le plus cool c'est con tant mieux parce que quand tu vas m'appeler je peux t'assurer que je ne suis pas cool non plus mais on aura ensemble des discussions objectives et honnêtes sur qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on n'a pas fait donc ouais et bien ça maintenant on va voir notre appel si tu es d'accord que je le sois aussi pour toi ça serait génial avec grand plaisir bien merci à tous est-ce qu'il y a des questions il y a des questions ah oui pardon vous les quand même bah oui oui le bold pivot en anglais c'est dans le lien il est dans le groupe de shift pour la question shift à l'action vous pouvez le retrouver c'est l'avant-dernière publication bah voilà tac précis direct c'est quoi pivot pivot c'est changement c'est comme shift c'est shift ça change pivot bah ça pivote bon bah ça change donc c'est ça un bold adapté sur ça ok voilà clairement donc à quand shift en français Mika ? la semaine prochaine je vais tenir un mois comme ça en vous disant la semaine prochaine la semaine prochaine le gouvernement fait pareil avec nous en nous laissant à la maison pour rien vous cacher pendant que vous parliez j'étais en train d'échanger avec l'équipe on est en train de ne donne pas une date gouvernementale s'il te plaît non non quand on pourra sortir on aura le livre le problème avec ces trucs là c'est qu'à chaque fois que tu relis tu retrouves des trucs encore et encore c'est un travail minutieux on espère coupe dans les détails on a dit là chez Villest mais non respecte ta procédure mon ami merci de nous annoncer que courant semaine prochaine Inchallah comme on ne dit pas chez moi il n'y a plus sur Amazon shift et le webbook vous pouvez aller l'acheter sur Keller Inc en anglais je pense que les gens le veulent en français en français moi j'ai vraiment des astuces pour le coup pour ceux qui ont des Kindle ou des tablettes de lecture vous pouvez l'acheter sur Amazon ebook il y a la version ebook qui est disponible tout le temps ça c'est la bonne nouvelle et alors le One Thing pour l'instant en tout cas Amazon en France n'édite plus de livres donc la petite astuce si vous voulez quand même commander le MRI allez sur Amazon.es et bizarrement on peut le commander en Espagne il y a un imprimeur espagnol qui va vous l'imprimer qui va vous envoyer le livre mais Amazon France on ne peut plus rien commander ni de One Thing ni du MRI si vraiment il y a des urgences on en a deux exemplaires ici mais bon c'est 200-300 euros ceux qui lisent l'anglais je peux vous envoyer Shift en anglais en PDF il est dans le MyKW et puis si vous êtes dans quelque chose n'hésitez pas à demander de toute façon j'ai une bibliothèque assez bien fournie je suis confiant il a une Dropbox de dingue tu l'aimes ma Dropbox je l'aime bien on t'a mis sur les A les amis qu'est-ce qui vous a impacté qu'est-ce que vous avez retenu parce que là si je ne les retiens pas les deux I on n'y passe la soirée en ce moment je suis plus D que I est-ce qu'il y a des A essentiels encore plus qu'avant il faut faire marcher votre D il faut faire marcher et pas le C parce que le C il va vouloir aller vérifier tous les détails un MyKW je ne peux pas le teneur de responsable je ne peux pas tous les jours qu'on se remontait mais j'ai du D aussi donc ça m'aide toi tu es D C ouais l'information carré visioning yes je ne peux pas être une sac j'aime bien ça Cathy est-ce que tu pense à ta façon de formuler ta phrase qu'est-ce que tu ne veux pas ok mais qu'est-ce que tu veux je ne veux pas être un cul-de-sac ok donc qu'est-ce que tu veux reformule les choses parce que franchement au niveau du cerveau il y a une incidence qui est énorme que les meilleurs seraient encore meilleurs mais pour les moins bons ça sera moins bien ouais merci Jean-Luc il dit que la crise c'est un révélateur de talent c'est tout simple exact être un entrepreneur agile talent et simplification analyse organisation ne garder que meilleur le meilleur la meilleure personne ou le meilleur les meilleures choses parce que si on ne garde que le meilleur on n'a pas une équipe il y a une personne être un talent ouais clairement analyse plan d'action chef d'entreprise tu sais vraiment si on doit se laisser là c'est vraiment ça c'est d'avoir cette espèce de mindset de chef d'entreprise qui ne va pas laisser tomber son business et qui va voilà cet esprit de résistance de dire allez tant pis je mets les actions en place ça va être dur on va serrer les dents mais on va y aller quoi pensez moi je vais terminer là-dessus pour respecter le timing c'est think like a CEO pensez comme un PDG et à partir de là si vous vous mettez dans un état d'esprit je pense comme un PDG pensez 4,40 à l'échelle de votre entreprise et puis là je peux vous assurer que les choses que vous n'avez pas envie de faire votre entreprise elle n'en a rien à caler donc tu vas faire ce que tu as à faire là tu as une job à faire tu fais ta job et puis avance il faut passer de l'état d'esprit du commerçant du conseiller en fait à chef d'entreprise oui c'est ça du négo du négo du négo au CIO et puis c'est un processus il faut avoir envie et plus on applique les formations plus on met en place les choses enfin pour moi ça s'est fait comme c'était un processus ça ne s'est pas fait naturellement parce que de base moi je ne suis pas un chef d'entreprise moi je suis un verbo moteur avec la lumière et la scène je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit mais je le suis devenu ça m'a pris trois ans bon les amis je donne le rendez-vous à tout le monde en tout cas à ceux qui veulent parce que je sais que c'est férié lundi mais on fera quand même un power up pour ceux qui veulent aujourd'hui aussi c'est férié depuis deux mois c'est ce que je leur ai dit ce matin de toute façon c'est férié tous les jours et puis c'est sorti au week-end j'ai le plaisir quand même alors Yann ce sera avec le décalage horaire ce n'est pas compliqué pour toi mais tu auras le replay lundi j'ai un invité spécial un certain Armand Vartabedian à quelle heure ? à quelle heure ? c'est bon ? ah bah non mais attends mais là c'est la gare des étoiles c'est mon Jedi attends je ne parle pas d'Armand toi allez on se passe tous un bon week-end les amis bonne journée à tous et puis si vous avez des questions on se retrouve sur le groupe Shift yes et à lundi pour ceux qui veulent pour le power up ciao ciao merci à tous